il ya peut-être que la concentration et l'implication est montée d'un cran des fois c'est sûr qu'on se relâche un petit peu plus sur certains certaines semaines parce que le corps en a besoin et l'esprit aussi mais là tout le monde tout le monde s'est mis à 100% dans le match tout le monde à coeur de de faire une bonne partie donc ça passe par une grosse semaine de préparation comme on l'a dit juste avant et donc chaque match bien sûr est un gros défi et donc un éventuel piège on connaît on connaît bordeaux on connaît cette équipe qui est qui est vraiment très très dense que ce soit devant ou derrière il ya beaucoup de qualité avec des joueurs qui sont qu'on connaît qui sont qui mène qui mène ce groupe mais voilà c'est un collectif il ya une très belle équipe en face donc à nous de répondre présent et d'être le plus près possible on a fait une bonne semaine de préparation il nous reste encore demain pour peaufiner quelques quelques détails mais on sait très bien que que ce match là va se jouer vraiment sur une grosse intensité et un grand combat physique pour eux bien évidemment que c'est que c'est plus compliqué et c'est comme ça c'est le covid c'est la merde pour pour tout le monde pas que pour dans le rugby nous on se concentre sur nous donc on pense à nous et on s'est préparé pour nous bien sûr on est conscient on a eu une période où on l'a un petit peu vécu donc on sait ce que c'est notamment quand on a été joué à exceter pour la demi de l'autre saison donc bien sûr que c'est des que c'est des semaines qui sont compliquées qui sont pas faciles et tout le monde en a conscience après c'est c'est comme ça et moi j'y peux rien et même eux n'y peuvent rien donc donc c'est vraiment c'est vraiment la merde pour pour tous comme je vous dis mais que c'est des matchs qui se joue beaucoup sur sur des détails donc à nous d'être le plus propre possible à savoir la discipline toutes ces choses là peuvent s'accumuler et au final tu peux le payer cher donc faut essayer d'être le plus propre possible et tout en ayant un engagement à 100% sur le terrain ça nous fait énormément plaisir dimanche quand on est revenu pour faire la récupération après le match du racing tous les supporters avaient placé des banderoles qui ont été enlevés fin des drapeaux qui ont été enlevés mais bon voilà c'est des petites attentions et ça nous touche et on sait qu'il ya du monde derrière nous donc on a à coeur de d'essayer de l'ordre on a tous envie d'aller d'aller loin et décide d'arriver à cet objectif donc bien sûr qu'il ya de l'excitation toutes les semaines qu'on prépare pour la coupe pour la coupe d'europe il ya le groupe est à 100% que ce soit les joueurs qui sont sur le terrain les 23 mais aussi ceux qui sont qui sont remplaçants ou les jeunes quand je parle des jeunes des esports je veux dire qui qui nous permettent aussi de vraiment bien travailler donc c'est vraiment il n'y a pas que les joueurs sur le terrain c'est vraiment un ensemble qui qui essaie d'être à 100% pour pour réaliser ça mais il y avait beaucoup de déceptions alors déjà pour lui parce que c'est un joueur qui méritait une sortie et après pour pour le groupe c'est quelqu'un qui est hyper important que soit sur son sérieux sur le terrain mais aussi sur sur la côte et où où c'est quand même quelqu'un qui est assez drôle et qui fait que le groupe a une bonne vie ensemble donc c'est c'est quelqu'un qui manque beaucoup là on le voit pour l'instant on sait qu'il est derrière nous et qui est avec nous donc on va essayer aussi de lui rendre à lui ce qu'il aurait pu faire il faut le faire Sous-titrage ST' 501 ...